Alain Corbin, bonjour, bienvenue. Nous nous retrouvons chez MOLA, la station au Saône, pour présenter votre livre « La rafale et le zéphyr, histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent ». C'est un ouvrage qui s'inscrit à la suite de très nombreux travaux qui sont largement connus sur une histoire des sensibilités, des sens, une histoire des émotions. Et ma première question, elle est très simple, c'est que lorsqu'on vous lit, on se demande comment cette idée d'écrire une histoire, des manières et d'éprouver le vent a pu vous venir. Alors, je me suis en lien. Écoutez. Allez-y. C'est assez logique, dans la mesure où je me suis intéressé à la réception des messages sensoriels, et le vent procure des messages sensoriels particulièrement fréquents, particulièrement forts, particulièrement doux à certaines occasions. Donc, après avoir étudié le son des cloches dans les campagnes au XIXe siècle, par exemple, ou le pied sur le sable à la plage bien avant, après avoir étudié les sensations procurées par l'herbe et par l'arbre, par la pluie aussi, donc il était assez logique que j'en arrive au vent. Je me demande d'ailleurs si je n'aurais pas pu commencer par le vent, parce que le vent est plus important, me semble-t-il, que ce que je viens d'énumérer, et plus important que l'herbe, finalement, encore qu'on peut en discuter. Enfin, le vent est connu dès l'enfance, dès la naissance, en quelque sorte, par tout le monde et toute la vie. Et d'autre part, il est tellement changeant, il a tellement de manières de se manifester, que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié. Et comme pour moi, mais je ne veux pas en parler trop longtemps, mais comme pour moi, l'histoire est une manière de voyager dans le temps, se demander ce que les gens du passé ont éprouvé, au fond, finalement, ont pensé, ont connu, ont interprété le vent, puis progressivement, comment la science, l'a mis en évidence ces composantes, tout ça me paraissait un objet important pour l'historien. Alors oui, d'ailleurs, et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait une histoire du vent auparavant ? Puisque lorsqu'on vous lit, on sent bien que la particularité, finalement, des manières d'éprouver et de rêver le vent, en réalité, il appelle plusieurs sens sensoriels, c'est-à-dire qu'il y a l'odorat, l'odeur, il y a le toucher, ressentir le vent, quelque chose de physique qui touche la peau, et puis il y a l'ouïe, également. C'est quand même la particularité, finalement, du vent, de concerner trois sens, finalement. Oui, et c'est pourquoi, dans l'absurde où je cherchais, au cours des quarante dernières années, à étudier les manières dont on recevait les messages sensoriels, j'aurais pu penser au vent plus tôt. En tout cas, c'est une délicieuse lecture. Alors, dans votre ouvrage, vous revenez sur une période, une échelle de temps assez grande, finalement, des manières de ressentir le vent, et vous ouvrez un petit peu, au début de votre livre, la question du vent, vous l'associez à la préoccupation pour l'air, notamment au XVIIIe siècle. Et c'est tout à fait actuel, dans la mesure où nous vivons aujourd'hui, à l'heure d'une pandémie, qui fait quand même que l'air, la question de ce qui passe dans l'air, a rappelé l'importance de cette question, finalement, de la circulation des microbes, des virus et autres, et que finalement, au XVIIIe siècle, le vent, c'est aussi ce qui nettoie. Voilà. Le vent, dans la perspective du savant de l'Antiquité, d'Hippocrate de Kos, du IVe siècle, avant que j'écris, si j'ai bonne mémoire, les épidémies étaient transmises par l'air, par la terre et par l'eau. La peste, la grande peste d'Athènes, rapportée par Thucydide, était un exemple. Et à la fin du XVIIIe siècle, là c'est un paradoxe, alors qu'on n'a pas compris ce qu'était l'air encore. Parce que c'est avec le pasteur Priestley, l'anglais, et Lavoisier, à l'extrême fin, donc par conséquent, du XVIIIe siècle, qu'on a compris que l'air n'était pas un élément, comme l'avait pensé Aristote, avec la terre, etc., mais qu'il était un composé de gaz. Donc, ça, c'est une découverte essentielle pour la compréhension du vent, bien entendu. À partir du moment où on connaît la composition de l'air, on est à la veille de pouvoir comprendre les mécanismes du vent. Alors, mais à cause du néo-hypocratisme, c'est-à-dire de la résurrection des théories de l'hypocrate, avant même qu'on ait compris ce qu'était l'air, et comment il était composé, on a pensé qu'il était très bon, essentiel même, de ventiler pour chasser les épidémies, pour chasser les miasmes, etc. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, on cherche à élargir les rues, à construire des immeubles qui permettent d'être des sortes de ventilateurs, à faire circuler des véhicules qui vont brasser l'air dans les rues et sur les places. On pense même que les moulins à vent, c'est une bonne chose, que le son déclenche, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans ce besoin essentiel à la fin du XVIIIe de ventilation, alors même qu'on ne sait pas encore comment l'air se compose. Mais très vite, tout cela se progresse au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle. Composition de l'air avec Lavoisier, création de services d'hygiène publique, par exemple, en France, et puis volonté d'étudier les vents, et connaissance des nuages, 1802, dû à un certain Howard. Donc, tout cela, c'est en quelque sorte, en une dizaine d'années, qu'on commence à comprendre que les vents ne sont pas locaux. On connaît, tout le monde connaissait le Mistral, évidemment, dans le Midi, ou le Nord-Roi, au nord-ouest de la France, par exemple. Mais on attachait beaucoup d'importance à ces vents locaux. On ne comprenait pas que les vents viennent de très loin. Et c'est, je crois, les savants qui, à ce moment-là, ont été persuadés, en particulier à la suite de Humboldt, que les vents venaient de très, très loin. Alors, vous allez me dire, on connaissait les Alizés. Oui, on connaissait les Alizés depuis la Renaissance. Mais c'était simplement une remarque que les vents avaient tendance, autour de... entre les... entre les tropiques, à souffler. Mais ce n'était qu'une constatation, qu'une observation, si vous voulez. Oui. À la lecture de votre livre, il y a cette connaissance du vent qui apparaît un petit peu empirique sur le plan scientifique. Au XVIIIe siècle, finalement, on s'intéresse aux vents de manière empirique avant d'en mesurer tous les effets. On est surpris, lorsque vous évoquez la dimension maritime, vous évoquez les Lusias de Camoèche. Finalement, les marins ont maîtrisé les courants marins avant de maîtriser les vents. Et finalement, il y a comme un paradoxe qui apparaît, c'est-à-dire qu'on maîtrise moins les vents qu'on a maîtrisé les courants marins pour entrer dans les fenots. Oui, je pense qu'on a quand même, malgré tout, les navigateurs cherchés à utiliser les vents, puisqu'il s'agissait de barils à voile, ils étaient bien obligés. Mais ils n'en ont pas, pour autant, étudié la circulation atmosphérique. Pour eux, le vent, c'était un moyen d'arriver dans tel port, d'éviter tel ouragan, d'éviter de sortir au moment où le vent soufflait, etc. Mais ce n'est pas scientifique. C'est une science assez récente. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques des vents au 18ème. Même de la part de Cook ou de la part de Bougainville. D'accord. C'est une science finalement assez récente, celle du vent. Est-ce que, comme vous le soulignez, elle n'est pas liée finalement à la circulation atmosphérique ? Est-ce qu'on n'a pas découvert véritablement les vents quand l'atmosphère a été véritablement connue ? Donc c'est une science finalement, c'est un objet scientifique qui a été récemment découvert ? Ce qui est fondamental, c'est précisément qu'au 19ème siècle, on a été passionné par la circulation atmosphérique. On a cherché, toute une série de savants que je ne vais pas évoquer, on cherchait à construire des cartes de la circulation atmosphérique dans chacun des grands océans. Et on a aussi demandé dans les ports à des observateurs de noter la direction, etc., des vents. Et grâce à ces observations multiples, des centaines d'observations, on a pu construire des cartes de circulation atmosphérique. Et c'est à partir de ces cartes de circulation atmosphérique du 19ème siècle qu'une série de savants ont découvert, au fond, ce qu'ils ont appelé cyclones, anticyclones, dépression ou bourrasque, par exemple, le savant français pour prendre Marie et Davy. et de la même façon, en ce qui concerne les cartes, toute une série de cartes ont été, bien entendu, je le répète, édifiées, avec les roses des vents. Et en France, Brot a été un savant formidable qui a passé sa vie à étudier, non pas les cyclones et les anticyclones, ça n'intéresse pas trop, mais la circulation atmosphérique elle-même. Et ce n'est qu'au 20ème, on l'oublie ça trop souvent, ce n'est qu'au 20ème, 1905 précisément, que Tessering Debord propose la notion de stratosphère, troposphère, stratosphère. Et ce n'est qu'au milieu du 20ème que la notion de jet stream qui a donné tant de données puisqu'on a parlé de jet society, etc., s'est imposée. Et en France, ça a été le cas de la part d'un savant Paix de la Borde dont j'ai d'ailleurs entendu les cours en ma jeunesse. Donc il y a le vent, cet objet scientifique que l'on cherche et puis il y a le vent qui est aussi cet outil. Vous évoquez ce qui est connu dans la plupart chez nos contemporains qu'on apprend à l'école, dans les vignettes, dans les représentations. Il y a le rôle des ballons finalement, des ballons qui s'élèvent, des ballons qui permettent, il y a les expériences, il y a ce goût pour les sciences des ballons qui s'élèvent. On aura les représentations des montgolfières, la fuite de Paris finalement au moment de la guerre 1870. Le ballon est aussi quelque part le vent associé à la fois la science, la connaissance, c'est-à-dire finalement des circulations atmosphériques, cette recherche. Et le vent c'est aussi un objet dont on s'est saisi à la fois pour des loisirs mais aussi finalement dans la littérature, dans les représentations. Et finalement au XIXe siècle on se passionne autant pour l'objet scientifique, qu'est-ce que le vent, d'où vient-il, comment fonctionne-t-il, mais c'est aussi et vous le rappelez très bien finalement que le vent est en réalité un objet finalement dans la littérature. Le vent est très présent, il est présent dans les tableaux, il est présent dans la poésie, on peut penser à celle de Lamartine. Le vent est finalement comme s'il était devenu une réalité beaucoup plus présente au XIXe siècle. Est-ce que vous pensez à quoi est-ce que cela pourrait être lié, cette passion pour le vent au-delà des cercles scientifiques ? Est-ce que les bouleversements du XIXe siècle finalement trouvent un prolongement dans l'étude des vents, le goût de leur représentation, le fait d'en parler dans la littérature, dans les tableaux ? C'est absolument essentiel. Vous avez évoqué la conquête de l'air parce que la conquête de l'air ne se réfère pas au XXe mais au XIXe siècle. La conquête de l'air c'est le ballon, vous avez raison. Et à la fin du XIXe siècle, quand les premiers pilâtres de Rosier, je ne vais pas citer tous les grands aéronautes jusqu'à Guélusac, tous ces gens-là ont éprouvé des sensations, réalisé un rêve, le rêve d'Icare que les hommes n'avaient jamais réalisé. Et donc, on ne peut pas étudier les vents sans évidemment penser à l'extrême odyssée des ballons au XIXe siècle. En quelques années, on est monté, enfin je veux dire, les aéronautes sont montés jusqu'à 3000, 5000 mètres d'altitude. Alors, en ce qui concerne le vent, c'est une nouvelle appréciation parce que durant la première moitié du siècle, on ne dirigeait pas le ballon. Ils bougeaient, ils n'étaient pas dirigeables, ils bougeaient au gré des vents. Mais l'appréciation des vents à ces altitudes, 3000, 5000 mètres, etc., n'avait rien à voir avec celle de l'ouragan, du marin, de la même époque. Ce qui a intéressé initialement les aéronautes, d'abord, c'est de voir la Terre, c'est de voir, on peut se penser au satellite, au premier satellite aujourd'hui, c'est d'avoir une vision du bas, si vous voulez. Et puis, deuxièmement, de monter, de monter parce qu'on était persuadés qu'il y avait une purification de l'être, en quelque sorte, avec l'altitude. Et puis aussi, de montrer que la fameuse représentation des cieux, du point de vue religieux, n'était pas celle qu'on croyait, n'était pas celle qui était peinte sur les coupoles des églises marocaines. Donc, il y a toute une série de sensations, d'une part, d'appréciations qui sont du monde, qui sont bouleversées par les ballons. Il y a aussi l'appréciation du vide. Parce que, au fond, c'est une expérience du vide, on le connaissait un peu grâce à la montagne, au fond. Mais là, c'est une nouvelle révolution de l'appréciation du vide. Qui était, d'ailleurs, conçue peut-être comme positive, initialement, mais ça, ça nous entraînerait trop loin. Donc, au XIXe siècle, c'est le siècle du ballon, de ce point de vue-là, ne l'oublions pas, et à la fin du siècle, les excursions en ballon, les livres sur le ballon, je citais Maupassant qui a fait deux grandes expédients, enfin, qui a accompagné deux aéronautes, et c'est quelque chose de très émouvant, mais ce n'est pas tout. Il y a de nouvelles expériences du vent au XIXe siècle. Il y a d'abord, outre le ballon, il y a le simoun. Alors, depuis Hérodote, on connaissait le vent de sable, dans le Saint-Romé, au XIXe siècle, c'est bien plus décrit, bien plus éprouvé. Il y a beaucoup d'explorateurs, René Caillet, qui décrit le simoun, aussi Flaubert, dans son voyage en Égypte, qui s'affronte à ça à d'autres chameaux, lui, alors que René Caillet était sous l'attente, si vous voulez. Alors, c'est très important parce que c'est le Sahara, en fait, essentiellement, c'est-à-dire le lieu de Dalla, si vous voulez, pour les musulmans, puisque ça touche surtout les musulmans, c'est un lieu métaphysique, le Sahara, et ces grands déserts du nord de l'Afrique, et c'est donc le domaine d'Allah, c'est un lieu métaphysique, et ce souffle-là est en partie, si vous voulez, perçu par eux, comme une parole d'Allah. en montant dans ces ballons, on évoque un autre sens, on a évoqué le toucher, on a évoqué le goût, on a évoqué l'ouïe, finalement, on pourrait presque dire que le quatrième, la vue, est aussi concernée, puisque, comme vous l'avez rappelé, en s'élevant ces ballons, on a pu regarder la terre de loin, comme vous le soulignez, et finalement, est-ce que la notion de paysage, qui naît aussi au XIXe siècle, c'est-à-dire le recul, voire sur un grand champ en hauteur, n'est pas liée aussi à cette appréciation du vent, cette capacité à monter, à prendre du recul, et donc avoir comme un angle de vue beaucoup plus grand ? Oui, alors l'histoire du paysage en peinture, c'est dès le XVIe, le XVIIe, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que les peintres, même, se sont intéressés, certains, et puis comme on a, à ce moment-là, découvert la formation et la nomenclature des nuages, tout ça, c'est lié, si vous voulez, et j'ajouterai, puisqu'on a parlé du ballon, qu'on a parlé du vent de sable, mais aussi du sable, de l'érosion éolienne, tout simplement, qui a été mise en évidence par les savants, il y a aussi ce qu'on pourrait qualifier de racine de notre écologie, c'est-à-dire les transcendentalistes américains du XIXe et leurs épigones de la fin du XIXe siècle, quand on a découvert, par des séries d'expéditions, les grands déserts de l'Ouest américain. Je prends l'exemple du Yosébite, que chacun connaît, moins de noms, sinon d'expériences. Le plus grand de ces écrivains-là, c'est John Muir. Je prononce peut-être mal, parce que les Français ont du mal à prononcer M-U-I-R. Bon, eh bien, il était un fanatique du vent. Pour lui, c'était la plus belle chose. Lorsqu'on voyageait, c'était... Les gens, en général, dit-il, regarde les rivières, mais non, il faut regarder, écouter, sentir le vent. Alors, pour cela, il s'est rendu dans les porêts du Yosémite. Il a grimpé aux arbres. Il a éprouvé les ouragans. Et il a remarqué que dans ces grands arbres, dans les séquoias, etc., c'est la découverte des grands arbres américains de l'Ouest, à ce moment-là, il a découvert, il a éprouvé, puisqu'il a voulu éprouver, il est monté un jour dans un pain d'eau glace de 30 ou 40 mètres, il est resté trois quarts d'heure au milieu d'un ouragan. Parce que pour lui, les arbres parlent, les vents parlent aux arbres, ne tiennent pas le même langage aux différentes essences d'arbres. Pour lui, les vents sont musicaux. Il faut étudier la musique des arbres, ça, c'est une vieille donnée sur laquelle on reviendra peut-être du 19e, mais Jean de Muir amplifie cette écoute de la musique des arbres et aussi les odeurs. Parce que les vents qui viennent de la mer, qui passent sur les pins et les grands arbres de ces colloias, etc., de ces parcs américains d'aujourd'hui, transportent des odeurs. Alors, odeurs, bruit, musique, paroles, etc. Il était absolument fasciné, ce brave homme. Et il est resté, là, je prends un exemple en 1996, je crois, si j'ai bonne mémoire, il est resté trois quarts d'heure dans un ouragan à 40 mètres d'altitude dans un arbre. et pour lui, c'était les grandes expériences de la vie. Or, il n'était pas seul. Donc, je voudrais quand même rappeler que le lien entre le vent et l'arbre, Victor Hugo se promenait pour aller écouter le vent dans les arbres. Que disent les vents dans les arbres, etc., se demandait-il, vous voyez. Et c'est la poésie romantique auquel vous avez fait allusion qui est absolument fondamentale. On peut, là, revenir au vent. Oui, tout à fait, parce que le vent est ainsi associé à l'arbre. Il est associé souvent à l'eau sur une manière un petit peu parallèle. Dans tous ces cas, ce que l'on retrouve qui est très intéressant, c'est qu'une sorte de valeur anthropologique du vent, puisque dans plusieurs civilisations, le vent, quelque part, conduit à la transcendance. Vous avez évoqué le rôle du Sahara dans les civilisations musulmanes, mais dans votre ouvrage, vous revenez aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur la mythologie grecque. On le retrouve également dans la Bible. Le vent est, quelque part, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas d'où il vient que longtemps, on l'a associé aux différentes formes de transcendance, de divinité. Le vent a toujours eu son Dieu. Il y a eu éole. Finalement, il y a une valeur religieuse du vent que l'on retrouve finalement dans de très nombreuses civilisations. Ça, c'est absolument essentiel. Pendant mille ans, les catholiques, enfin, je veux dire, les chrétiens, ont été persuadés que le vent était message de Dieu. Et à lire la Bible, il est évident que le souffle de Dieu est déjà présent au moment de la création. Donc, il y a dans la perception du vent quelque chose qui relève du souffle initial de Dieu de la création et aussi du chaos initial. Et le Dieu de la Bible est accompagné parfois. Soit il est un souffle, précédé d'un souffle, précédé de... ou bien d'un ouragan, ou bien il est châtiment. Dieu envoie des ouragans sur les méchants, etc. Et Dieu est le maître des vents. Dieu commande au vent. Ce qui se retrouve chez Jésus dans les évangiles lorsque Jésus calme la tempête qui avait tant effrayé ses disciples sur le lac Tibérien. Donc, il est évident qu'on ne peut pendant... Je crois que pendant 2000 ans, c'est vraiment le vent, le lien entre Dieu et le vent, Dieu qui envoie son châtiment, Dieu au contraire qui envoie des signes pour que le chrétien se préoccupe de son salut, etc. C'est absolument essentiel. Et lorsque... Après, lorsque c'est moins net cette association avec le Dieu des chrétiens, il y a toujours cette idée que c'est un mystère, le vent. D'où vient-il ? Est-ce la voie du chaos initial ? Où va-t-il ? Où ramène-t-il ? Il ne meurt jamais, il est toujours là. Pour Victor Hugo, parce que le grand, c'est le grand poète, à mon avis, du vent dans la littérature française, le vent est une énigme absolue. Que dit-il ? Que rabâche-t-il ? Pourquoi rabâche-t-il ? Où vient-il ? Où va-t-il ? C'est le vent des origines, mais c'est aussi le vent de l'oubli. C'est le vent qui emporte les choses qui ne reviendront pas, si vous voulez. Donc, c'est une donnée absolument essentielle de l'esprit. Et à la fin du XVIIIe, parce que c'est toujours cette fin du XVIIIe, qui est le moment décisif, à la fin du XVIIIe, on voit se développer ce que j'ai qualifié Naguère de météo-sensibilité chez les individus. C'est-à-dire l'idée de mettre en rapport les aléas du mois et les aléas météorologiques. Et de transcrire cela sur des journaux intimes. et les pays romantiques, ou qu'on a qualifiés de préromantiques, je n'aime pas beaucoup l'expression, de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle, sont des météos sensibles. Le code du sublime qui fait qu'on aime se confronter à l'ouragan, on s'aime se confronter à la tempête de vent, mais tout en étant un homme et par conséquent en affirmant sa personnalité face à la nature. C'est ça le code du sublime de Burke, de Kant, etc. Que David Friedrich dans ses tableaux, Carl David Friedrich dans ses tableaux montre l'homme tout seul au-dessus des nuages. C'est quelque chose d'essentiel. Et l'idée de vibrer avec le vent, avec les aléas du mois, a mis en exergue un instrument aujourd'hui oublié, la harpe éolienne. En Angleterre, en Allemagne, moins en France, on mettait sur une sorte d'instrument en bois des cordes, on les mettait sur le devant de fenêtres et le vent chantait dans les harpes éoliennes. Alors, les les pas-être romantiques ont presque tous dit à un moment de leur existence je suis une harpe éolienne. Je vibre comme la harpe éolienne je vibre au vent, etc. On retrouve ça chez Mendebiran, chez Gilbert, jusque chez le peintre de la croix beaucoup plus tard, je suis une harpe éolienne. Vous voyez ? Donc, c'est bien montré que sa sensibilité est complètement dépendante, enfin, pas complètement, mais je dirais est dépendante de la météorologie et notamment des souffles du vent. Oui, il y a ici une association de ce que l'on ressent avec quelque chose qui est extérieur, rappelant la dimension du vent que vous avez soulignée. C'est celui à la fois celui qui ravive et c'est celui qui efface, qui engloutit notamment dans le désert. C'est celui qui cache, qui voile et en même temps qui fait ressentir la vie. Vous évoquez aussi ensuite très justement après ce grand tournant de la science finalement de la fin du 18e, début du 19e siècle qu'on cherche à comprendre le vent, à l'étudier, à l'appréhender, à se l'approprier que l'on retrouve dans la littérature. Il y a aussi finalement toutes les formes du vent qui sont associées aux arts, aux pratiques artistiques et on a cherché aussi à finalement reconstituer les vents. Il y a dans les théâtres notamment, au cinéma, la représentation bien sûr des phénomènes climatiques, on pense au tonnerre, on pense à l'orage, on pense aux pluies diluviennes, mais il y a aussi la représentation et la recréation quelque part du vent. Comment faire le vent avec la constitution de machines, notamment de machines à vent ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous évoquez la seconde moitié du 19e siècle. Effectivement, dans les théâtres, il fallait absolument posséder une ou plusieurs machines à vent et on constate que ces machines à vent ont progressé au fil des décennies. Au début, c'était simplement des sortes de blocs de bois sur lesquels on frottait, si vous voulez, des tissus pour faire du vent, mais ensuite, ça a été la soie pour évoquer les éphires. C'était... Beaucoup de dramaturges ont exigé que vraiment, on fasse très attention lors des représentations à cette manifestation des vents. j'ai cité une pièce d'Ibsen qui est dans laquelle le vent est fondamental parce que Ibsen comprend toute la force poétique et la force émotionnelle et tout ce que pouvait évoquer le vent et donc il l'utilise beaucoup, mais il n'est pas le seul, il l'utilise beaucoup aussi bien pour ce qui est de dramatique que pour ce qui est du simplement émotionnel doux et pourquoi d'ailleurs, n'oublions pas qu'il y a de vent, grosso modo, j'ai intitulé le livre La rafale et le zéphire, n'oublions pas le zéphire quand même qui est souvent chanté, enfin, dit par des poètes, c'est-à-dire que dès la renaissance on on a dit que les zéphires les ventres et doux avaient une valeur érotique très forte qu'au fond ils pouvaient se substituer à l'amant c'est-à-dire qu'ils caressaient les cheveux la peau des femmes etc ils créaient des émois chez la femme que la bienséance si vous voulez ne permettait pas à l'amant enfin au futur amant de le faire directement et le bain des femmes aussi qui est un grand thème érotique depuis leur naissance est souvent accompagné d'un zéphire et le comte de l'île dans ses poèmes antiques reprend cette notion vous avez évoqué évoqué à propos de homère évidemment l'odyssée magnifique et épopée est une épopée des vents c'est les vents qui conduisent qui conduisent tout qui sont maîtrisés eux-mêmes par éol substitut de neptune c'est très compliqué mais dans dans l'odyssée les vents sont absolument majeurs et je voudrais à ce propos évoquer quelque chose qui est disparu c'est que lorsque j'étais collégien on nous parlait encore beaucoup des épopées en littérature c'est plus à la mode du tout à part l'odyssée que quand même l'énéide n'est plus ce qu'elle était si vous voulez celle de Virgile mais les autres épopées on n'en parle plus et pourquoi dans les livres j'ai voulu quand même évoquer cette influence de homère et Virgile sur les poètes Ronsard qui écrit la Franciade qui est une sorte qui est une épopée de genre de Francus qui a fondé la France vous avez évoqué Camoens et dans pratiquement toutes les épopées de ce temps dans le 18ème le 16ème le 17ème surtout mais il y a l'importance de l'épopée qui est enseignée dans les collèges dans les lycées jusqu'au milieu du 20ème siècle je crois que le déclin des épopées du genre épique si vous voulez date de la seconde moitié du 19ème siècle c'est dommage c'est dommage parce que vous ne pouvez pas évoquer les vents sans évoquer les épopées l'épopée nous permet d'évoquer le vent puisque le vent quelque part il évoque ce qui est de l'ordre de la passion et de l'incontrôlable vous avez évoqué tout à l'heure la dimension érotique du vent le vent que l'on ressent le vent mais la particularité du vent n'est-elle pas celle d'associer à la fois l'impression et la réalité c'est-à-dire que lorsqu'on ressent le vent quand on a la chair de poule par le vent qui nous caresse le dos ou les jambes ou les bras c'est à la fois une impression mais c'est aussi quelque chose de très réel et est-ce que finalement cette dimension incontrôlable du vent n'est pas ce qui la rend passionnante puisqu'elle est à la fois quelque chose de concret que l'on ressent dans une sorte de matérialité et en même temps quelque chose finalement de l'ordre pas de l'abstrait mais d'insensible un peu immatériel oui mais vous c'est une donnée essentielle il revient de l'histoire humaine et je reviens à Victor Hugo parce que bon c'est un peu décalé la science s'était développée au 19ème siècle néanmoins néanmoins pour lui le vent est d'abord une énigme la force énigmatique du vent mais même aujourd'hui malgré ce que nous savons du vent on connait bien la science en quelque sorte du vent mais il conserve quelque chose énigmatique dans son déclenchement dans sa puissance dans sa douceur c'est ce que Victor Hugo exprime c'est ce que le comte de Lule exprime j'ai aussi cité Vera Rennes le poète symboliste flamand pour lequel le plat pays dont nous parlent les chanteurs le plat pays du nord c'est c'est un domaine du vent et d'un vent particulier d'un vent sinistre d'un vent sombre d'un vent triste qui n'est pas le vent de la Bretagne pour Verre Rennes qui n'est pas chacun a éprouvé aussi cette géographie du vent parce qu'on a circulé quand même on sait bien que le Mistral c'est pas le non-roi aujourd'hui et que le Mistral crée une météo sensibilité particulière et qu'il y a une science éolienne de chacun de ceux qui vivent dans le triangle de la base vallée du Rhône enfin le triangle du Mistral cette culture éolienne a dit un des spécialistes du Mistral justement cette culture éolienne elle touche l'habitat elle touche la végétation elle touche les distractions elle touche la façon de se de se conduire en famille aussi si vous voulez et aujourd'hui évidemment le vent est un danger le Mistral est un danger pour les automobilistes donc il y a une présence même actuelle si vous voulez du vent qui a très bien j'ai voulu le citer bien que je me sois arrêté en 1900 50 disons j'ai voulu évoquer le livre de Jean-Paul Kaufmann sur les Kerguelen parce que là il décrit c'est l'apogée du vent dans la littérature si je puis dire d'une certaine façon parce que pour lui le vent c'est le maître des îles Kerguelen c'est pas la France c'est le vent donc il y a de très très beaux développements de Jean-Paul Kaufmann dans ce livre sur cet archipel des Kerguelen oui d'ailleurs on pourrait prolonger votre remarque c'est dans les différents patois dans les différentes langues locales de la manière qu'il y a différents vents le mistral le feu chaque dans les différents patois langues idiomes il y a des manières de désigner les petits vents locaux alors il y a ceux des Kerguelen dans les montagnes auvergnates il y a les cires comme ça que l'on évoque qui est un vent particulier qui accompagne la tempête finalement le vent aussi il y a une sorte de tradition et d'usage populaire du vent où on a construit les maisons la végétation lui est liée finalement le vent c'est une réalité qui a aussi façonné les sociétés humaines qui a associé l'organisation à travers à la fois sa représentation mais aussi l'organisation même on l'a rappelé tout à l'heure de l'urbanisme à Bordeaux les cours sont organisés est-ouest depuis Tourny au 18ème siècle et donc il y aurait sans doute des études comme ça à prolonger dans les différentes zones de France ou d'ailleurs finalement de cette appropriation il y en a eu d'abord on a repéré jusqu'à 300 vents pour la France seule on n'est pas au bout du mystère alors c'est pour vous dire que c'est pas simple et d'autre part ça a imprégné les comptes les comptes pour enfants le vent est souvent présent dans les comptes pour enfants et ces différents vents que vous que vous évoquez auquel il faudrait ajouter la tramontagne qui est un des plus des plus connus en France mais là il y a des il y a des spécialistes de ce genre de d'évocation mais c'est pour vous dire que le vent nous entraîne très très loin c'est pas d'écrire un petit livre sur le vent qui et puis le sujet bien loin de là c'est 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 quelque chose de monstrueux d'une certaine façon le vent et il y a aussi cette idée qui revient assez souvent dans la littérature penser à tous ces ces êtres qui ont été évoqués le juif errant par Eugène Su ou le le début de ou le les lettres motifs du vaisseau fantôme de Wagner ces êtres qui ne peuvent pas mourir et on a aussi interprété le vent comme un reproche fait à l'homme de pouvoir mourir comme si le vent ne pouvait jamais mourir très belle évocation on retrouve encore ici sur cette image l'idée du vent comme un mystère finalement ce vent énigmatique mystérieux mais grâce à votre livre vous en rendez surtout un petit peu la magie finalement la symbolique et ses différentes représentations voilà je vous remercie je recommande encore une nouvelle fois ce bel ouvrage la rafale et le zéphir une histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent je vous remercie merci de votre invitation merci de votre invitation merci de votre invitation merci de votre invitation